Alors, aujourd'hui, donc mercredi 4 septembre, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune et on vous propose une nouvelle lecture au tambour. Essayons de faire un petit peu au hasard, à peine. Voici Prendre soin de l'enfant intérieur. Je recommande autant que les 4 raccords Toltec. Voilà, un livre qui apporte beaucoup. A tout de suite ! Quel nouveau chapitre aujourd'hui ? Alors, on est tombé sur Prendre soin de l'enfant intérieur. Très bien. Page 73. Avant de démarrer la lecture, prenez peut-être le temps de vous poser, d'attraper les écouteurs pour bien profiter de ce moment. Quelques respirations. Posez-vous. Placez ce regard intérieur. Fermez les yeux. Et on vous invite dans cette respiration, dans ce moment pour vous à accueillir cette lecture, à la laisser vous parler comme elle doit vous parler. Le bonheur est impossible en l'absence de compréhension, de compassion et de son côté, l'amour ne nous sera accessible que si nous comprenons notre souffrance et celle de l'autre personne. C'est donc en acceptant de toucher notre souffrance, que nous pouvons développer amour et compassion, tous deux indispensables au bonheur, le nôtre comme celui des personnes qui nous entourent. Nous portons tous en nous les graines de compassion, de pardon, de joie et de non-peur. Mais si nous essayons constamment d'éviter la souffrance, nous ne laisserons jamais à ces semences bénéfiques la possibilité de germer. Au hameau des pruniers, nous avons un étang de lotus. Nous savons qu'un lotus ne peut pas pousser sans bout. Elle est indispensable à sa vie. Il serait impossible de faire pousser la fleur sur du marbre. C'est pareil pour nous tous. La boue joue un rôle vital dans la croissance du lotus, tout comme la souffrance est vitale au développement de notre compréhension et de notre compassion. Prends une grande respiration au son du tambour. Laisser, laissons peut-être s'évacuer un moment, une émotion qui est ou qui a été assez lourde pour nous. Nous devons étreindre notre souffrance et l'examiner en profondeur. Car nous avons beaucoup à apprendre de celle-ci. Lorsque la graine de peur logée au plus profond de notre tréfonds émerge au niveau de notre conscience mentale, notre pratique consiste à inviter la graine de pleine conscience à se manifester à son tour. Car c'est grâce à elle que nous pouvons être totalement présents et ainsi reconnaître et accueillir tendrement notre souffrance et non plus la fuir. Que chacun soit inspiré par cette lecture extrait de « Prendre soin de l'enfant intérieur » de Tish Nathal. Laissez un peu plus encore ce regard intérieur se manifester, inspirer, expirer par l'énergie de votre cœur. Et portez par la puissance du tambour. À votre manière, invitez cette graine du bonheur, cette graine de ressource intérieure émergée à l'intérieur de vous. Laissez l'agrandir. Et toujours par la respiration, par le souffle. Laissez s'évacuer les tensions. Laissez grandir cette graine de ressource. Ça peut être le bonheur, la joie, la confiance, le renouveau. Profitez du son du tambour, de la nature. Pensez à un endroit que vous appréciez. Soyez inspiré par la mer qui se trouve derrière nous. Tout en laissant cette inspiration nouvelle à votre manière, vous toucher, grandir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de soi. Inspirez l'énergie de la terre, inspirez l'énergie du ciel. Prenez une très grande respiration. En repartant à partir de ce moment, dans cet instant présent. En posant cette intention de l'acceptation de soi, elle se fait un peu, beaucoup, un peu plus. A-t-on besoin de savoir ? Lassons-y déjà cette intention. Je vais vous laisser continuer de respirer ce renouveau, de respirer tout ce qui a pu vous toucher dans cette lecture, dans ce moment, au son du tambour, encore quelques instants. Vous pouvez inspirer, expirer parfaitement. Le chakra de la gorge pour libérer, voilà, ce centre d'énergie. Inspirez, expirez à nouveau par l'énergie du cœur. Inspirez, expirez par l'énergie du plexus. Et inspirez, expirez par l'énergie du chakra sacré. Inspirez, expirez par l'énergie du plexus. Prêt à repartir dans cette journée. Prêt à repartir dans cette journée. En vous souhaitant le meilleur. Bonne journée. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci Hélène. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée les amis.